C'est une aventure qui a trois ans, qui visait à accompagner la féminisation des entreprises et accompagner les femmes dans leur ascension professionnelle. Et donc on a pris le parti de communiquer positivement sur LinkedIn il y a trois ans sur cette ascension pour mettre en avant des rôles modèles, montrer aux femmes que c'était possible de prendre des responsabilités, qui en avait, et enclencher un cercle vertueux. C'est une super fierté d'être reconnu par mes pères, mes alumnis. Je suis très fier que l'ESCA me donne cette récompense. C'est une belle reconnaissance de mes 20 premières années de carrière et je suis très reconnaissant envers l'ESCA. J'espère qu'ils vont s'engager, j'espère qu'ils vont être acteurs et pas spectateurs à la fois de leur carrière et qui vont avoir un impact dans la société. On parle tous de quête de sens et c'est vraiment le sujet, de maîtriser notre vie, d'être acteur sur le plan philosophique et de faire des choses qu'on aime, qui nous animent et on est souvent meilleur dans des choses qu'on aime. J'ai fait une spécialisation en marketing grande conso. Pour moi, l'ESCA, c'est une très bonne école de la vie. J'en retiens bien évidemment pas mal, j'espère, de compétences professionnelles, mais surtout humaines. Du réseau, j'ai aussi développé cette culture du réseau, je pense qu'il ne m'a jamais quitté et qui a eu un impact important sur le développement de ma carrière et qui contribue souvent dans des carrières à être un accélérateur.